Eh bien salut à tous les amis c'est Zyro, j'espère que vous allez tous très bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'une nouvelle carte française et oui ça fait vraiment plaisir, hier soir un abonné a pu me contacter pour me dire qu'il voulait m'envoyer sa carte en avant-première donc déjà merci beaucoup à toi Passion agriculture pour l'envoi de ta carte et c'est parti on découvre maintenant la carte région française, bonne vidéo Les amis j'espère que vous allez tous très bien, moi franchement ça va nickel, aujourd'hui je suis vraiment très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc oui une petite vidéo jeudi, bon c'est vraiment très très rare en ce moment mais aujourd'hui une petite vidéo Passion agriculture m'a envoyé l'une de ses cartes françaises, franchement ça me fait hyper plaisir donc il y a trois personnes qui ont bossé sur ce projet là, il y a bien sûr Passion agriculture Il y a aussi Darkaze qui a fait le début de cette carte, ensuite il a sorti la carte sur différents sites de mode pour que les gens la finissent donc il y a Passion agriculture et son ami Kingfot qui l'a aussi du coup terminé avec lui donc je sais pas si je dis bien Kingfot, excuse moi vraiment si je me trompe, voilà mais du coup on va découvrir aujourd'hui région française donc on va voir un peu ce qu'elle a dans le bide, s'il y a des nouveautés, des nouvelles cultures etc on va regarder ça maintenant, avant de commencer d'aller, de regarder la carte, on va déjà se rendre sur le PDA donc du coup on part vraiment déjà sur une carte, on peut dire, on pourrait dire que c'est une carte en fait située un peu en Beauce avec des grandes parcelles, donc on a vraiment très peu de petites parcelles, on a surtout des grandes parcelles donc ça fait quand même très plaisir aussi des grandes parcelles, des moyennes parcelles bon du coup comme vous pouvez le voir, on a des champs qui sont en bleu, des champs qui ont des couleurs assez différentes donc de ce qu'on peut voir de d'habitude donc sur cette carte là, je peux voir déjà qu'on a 57 champs, donc allez on va dire on a aux alentours de 60 champs, donc c'est largement une carte pour faire du multi si vous le souhaitez ainsi que pour faire du solo, si vous voulez, vous pouvez le faire concernant les nouvelles cultures, nous avons du blé dur, de l'orge de printemps, de la moutarde fourragère c'est la première fois que je vois de la moutarde fourragère sur EFS 22 donc ce qu'on va faire c'est qu'on ira voir pour voir à quoi elle ressemble du tritical, donc le tritical du coup c'est les 3 champs qui sont là on va aussi regarder bien sûr le prix des champs pour voir à quoi ça ressemble tout de suite avant qu'on l'oublie, l'une des plus grosses parcelles c'est la parcelle numéro 3 qui coûte pas loin de 500 000 euros, donc c'est pas mal et si bien sûr on prend on va dire des petites parcelles la parcelle numéro 6, 44 000 euros la parcelle 31, 84 000 euros, etc donc comme vous voyez on a des bonnes parcelles, on a des bons prix franchement c'est vraiment cool voilà en gros concernant les prix et le PDA, concernant les nouveautés ensuite du coup juste ici comme vous pouvez le voir nous avons la ferme, donc je sais pas si c'est l'une des premières fermes ou alors il y en a plusieurs pour le moment j'en vois qu'une ici, là-haut il n'y a rien donc on va aller voir, on va découvrir ensemble parce qu'au final on sait pas trop bien sûr avant de commencer la vidéo, merci beaucoup à toi passion agriculture pour l'envoi de la carte en avant-première n'hésitez pas vraiment à liker je compte vraiment sur vous la vidéo chaque personne qui regarde cette vidéo go liker, je compte vraiment sur vous bon allez, on arrête blabla et let's go donc déjà pour commencer on va aller regarder un peu le matériel donc on commence avec du beau matériel un petit classe rayon 660 avec une petite benne, deux essieux une crampe keeper juste à l'arrière une barre de coupe avec la Dutzfar qui est juste ici ok, un petit cultivateur lemken, un petit semoir une petite planteuse, donc un petit semoir à maïs avec son réservoir Kuhn juste à l'avant et ici un épandeur à engrais Amazon alors on va pouvoir regarder parce que c'est vrai alors non il n'y a pas qu'un tracteur, il y a deux tracteurs alors l'autre je sais pas où qu'il est on va aller voir ça, on va aller faire le tour juste après à part s'il y a une autre ferme ou non ah non je crois qu'il y a un tracteur dedans oui voilà, donc là il y a une mélangeuse juste ici avec le tracteur qui est dans le couloir d'alimentation où on donne la bouffe aux vaches ok d'accord, bon ben ça au moins on le voit, là ensuite vous arrivez ici vous avez la stabulation je crois que c'est la stabulation, bon déjà attendez on va remettre déjà la th parce que je suis un peu perdu là voilà, donc je voulais regarder ça parce que déjà on a une stabulation donc ça franchement c'est vraiment top et je voulais voir combien de vaches on peut acheter dessus donc je crois que c'est la stabulation ou que Alexis tout simplement avait faite donc je pense que c'est aux alentours de 200 bêtes et juste ici vraiment ce qui est top si c'est fonctionnel c'est vraiment super il y a carrément les vaches qui peuvent venir dans le couloir pour aller dans la prairie juste ici donc c'est pour ça qu'on va essayer de trouver où acheter les bêtes ça devrait être juste en face on va aller découvrir tout ça parce que franchement je suis vraiment, c'est au moins les petits détails les petits détails qui font vraiment plaisir non par contre il faut le trouver il faut le trouver par contre c'est fou encore, à chaque fois je bug c'est ici donc on va acheter des vaches donc on peut en acheter 200 c'est ce que j'avais dit donc on va en acheter on va en acheter 120 on a bien sûr des vaches qui sont dans la pâture donc ça c'est pas une pâture qui est non fonctionnelle on peut bien sûr y mettre des vaches si on le souhaite après maintenant est-ce qu'on peut voir des vaches qui vont dans le couloir pour rejoindre la stabulation ça j'en sais rien peut-être que oui peut-être que non c'est à vous de voir quand la carte sortira la carte devrait sortir très prochainement fin de semaine si tout se passe bien donc moi le créateur m'a parlé de dimanche donc à vous de voir je vous tiendrai informé de tout ça bien sûr la carte sera disponible sur starboard.com le jour de sa sortie et c'est une carte disponible que pour les joueurs PC Passion ne me l'a pas dit mais je pense je pense parce que son nom il me l'aurait bien dit mais voilà en gros concernant la ferme voilà ensuite du coup juste ici vous avez encore un petit bâtiment de stockage qui est juste en face juste là ici vous avez un petit bâtiment de stockage qui est là où vous pouvez ranger du matériel voilà si vous avez pas assez de place là-bas faire vraiment les gros fonds on va ensuite aller voir le négociant de bétail oh bah ok là il y a un tout petit bug il m'a dit s'il y avait deux trois petits bugs que je devais lui dire donc le négociant de bétail déjà il est en plein milieu d'un champ donc c'est sûr que ça va pas le faire mais du coup c'est pas grave on va aller voir le marché de bétail ah bah il y a encore un marché de bétail ici donc là du coup nous avons la vente de bottes de paille de foin donc d'enrubaner tout ce que vous voulez ici vous pouvez vendre vos bottes carrées ou rondes juste ici ici ensuite nous avons une petite coopérative française qui est juste là voilà ici vous pouvez vendre vos graines donc par contre je voulais voir donc en fait on n'a qu'une coopérative ici sur la carte on n'a qu'une coopérative donc c'est éleveur à grains GCHB donc c'est juste ici où vous pouvez vendre les cultures de base le raisin non les olives non le tournesol le soja le maïs les pommes de terre aussi donc là en fait vous vendez aussi les pommes de terre juste ici d'accord ok d'accord donc ici si vraiment à part si je me trompe dis moi un passion agriculteur si tu regardes la vidéo si je me trompe ou pas mais là du coup ici la coopérative je pense que c'est là et l'une des seules coopératives d'accord ok ensuite du coup donc là on a élevateur à grains et donc là c'est la coopérative et là c'est le marché pour vendre les bottes d'accord donc là c'est pas une version finale encore comme vous pouvez voir on va rendre visite le logo du concessionnaire est là mais sinon le magasin est juste à côté c'est vraiment les logos qui sont pas forcément bons on a ici le petit concessionnaire qui a été repris je pense de la carte de l'élevage breton by the Alexis je pense que ça a été repris de base c'était un concessionnaire de New Orleans donc il a dû le reprendre et juste devant nous avons des tracteurs en fait qui sont en décoration et ça franchement c'est vraiment hyper bien fait j'ai rien à dire des petits tracteurs qui sont là comme ça quand on passe devant vraiment on voit vraiment que c'est un établissement New Orleans et ça franchement vraiment rien à dire dessus là nous avons du coup du petit matériel qui est juste là donc ansileuse moissonneuse d'exposition tracteur télescopique New Orleans nous avons pas mal de choses si maintenant bien sûr on achète des véhicules donc on va déjà acheter un véhicule on va prendre un petit feint pour voir si les véhicules spawnent ici donc voilà c'est ce que je disais les véhicules spawnent bien ici donc là vous avez largement de la place si vous voulez acheter masse véhicules ça va spawner partout vous avez largement de la place pour acheter vos véhicules donc ça au moins ça fonctionne c'est vraiment sympa est-ce qu'ensuite on peut rentrer dans le concessionnaire donc ouais on peut rentrer dans le concessionnaire New Orleans qui est juste ici et puis voilà c'est décoré un peu c'est vraiment stylé il y a vraiment rien à dire sur ça voilà ensuite du coup on pourrait voir donc le concessionnaire je vous dirais bien sûr qu'il manque un point de spawn c'est bien sûr ici le concessionnaire à côté du Chouan 17 nous avons la parcelle numéro 36 donc en fait je pense que la stabulation la ferme est là et la parcelle numéro 36 en fait c'est la prairie qui relie la stabulation et la prairie en fait voilà ça c'est la prairie là si vous voulez je pense que vous avez le droit de travailler cette parcelle là vous pouvez si vous le souhaitez faucher dedans pour faire des bottes si vous n'avez pas de vache vous pouvez le faire ensuite nous avons la parcelle numéro 34 à disposition ah encore un petit bug là vous avez vu parcelle 40 et quand on lâche parcelle 34 petit bug c'est pas très grave la parcelle numéro 1 et la parcelle numéro 2 qu'on a à l'achat voilà c'est tout c'est tout et c'est déjà pas mal moi je voulais voir déjà je suis vraiment intéressé par la moutarde de fourragère parce que la moutarde de fourragère comme vous voyez c'est la parcelle numéro 2 donc ce qu'on va faire c'est que déjà ah ouais regarde atelier pour véhicule ici d'accord on va aller voir ça ah il y a aussi des poules il y a aussi des poules en fait les triggers sont un peu bugués je vais lui dire vraiment que les petits points en fait ici quand on veut spawn c'est bugué en fait tous les points sont bugués donc je vais lui dire et là j'ai pas été voir mais est-ce que nous on a pas de il y a quoi ici attendez les gars j'ai pas été voir j'ai pas été voir donc là on suit on suit ok donc en fait ouais c'est l'appui de décoration les silos à ensilage qui sont juste ici donc on a deux silos à ensilage franchement ça c'est vraiment bien on a deux silos c'est vraiment top mais je pense en fait que les poules sont juste ici en fait les poules c'est ça en fait si je me trompe pas ça me paraît bizarre pour que ce soit des poules en fait ici la parcelle numéro 2 il paraît que c'est de la moutarde fourragère donc c'est vrai que sur l'EFS 22 j'en ai jamais vu même sur le 19 je crois qu'il n'y avait pas eu enfin j'ai un gros doute quoi mais on va aller découvrir ça parce que franchement ça serait vraiment pas mal que ce soit stylé en fait que la culture vraiment soit hyper bien faite le trafic routier est bien sûr disponible ainsi que les personnes qui marchent dans la rue donc ça aussi c'est possible là je viens d'apercevoir qu'on a une pâture donc je sais pas si on peut y mettre des vaches ou non je sais pas on va regarder ça alors ouais c'est largement possible qu'on puisse mettre des vaches je sais pas ça me paraît bizarre ça me paraît bizarre mais non je pense pas je pense c'est que la décoration il manque des clôtures donc je pense vraiment que c'est surtout la décoration voilà donc c'est une petite prairie qui est là la parcelle 38 donc si vous voulez l'acheter bien sûr vous pouvez on va aller voir la moutarde qui est donc si je regarde bien la moutarde elle est ici en fait moutarde fourragère c'est la parcelle numéro 2 donc en fait tout simplement donc la moutarde fourragère tout simplement c'est du colza voilà c'est du colza en fait qui est déjà prêt pour la récolte la moutarde c'est de la culture du colza donc on pourra essayer un jour de moissonner pour voir ce que ça donne est-ce que vraiment ça ressemble aux graines donc du colza donc des graines noires on essaiera de voir ça parce que franchement c'est assez intéressant on essaiera de voir ça très prochainement si on fait un petit live dessus pour la découvrir etc on pourrait essayer de voir ça pour découvrir la moutarde fourragère ensuite bien sûr on a le tritical bon bah ça on l'a déjà vu on a pas mal de petites choses bon bah voilà je pense qu'on a fait le tour de tout la plupart des parcelles sont bien sûr semées en différentes cultures vous avez du blé dur déjà de l'orge de printemps de la moutarde fourragère du seigle du tritical du blé du maïs etc de semé déjà donc si vous voulez acheter des champs pour commencer à bosser et gagner de l'argent vous pouvez bien sûr le faire voilà bon bah je pense qu'on a fait le tour de tout passion agriculture dis moi si je me suis trompé sur 2-3 petites choses c'est peut-être possible en vrai oh là ça c'est moi c'est moi les gars c'est moi j'ai le mot de force j'ai fait n'importe quoi bon bah voilà franchement on aura fait une bonne petite vidéo vidéo un peu courte mais la carte a vraiment du potentiel voilà comme j'ai pu te dire c'est surtout modifier ici les petits logos les mettre au beau endroit si on veut spawn dessus franchement ça serait vraiment top le logo du magasin est pas au bon endroit le négociant de bétail non plus on a pas mal de choses qui sont pas au bon endroit malheureusement mais je compte sur toi voilà pour modifier tout ça et franchement ça ferait ça va vraiment faire une très belle carte française en tout cas merci à toi merci à tes amis et merci à vous les abonnés d'avoir regardé cette vidéo franchement ça a vraiment été un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne c'était Zéro n'hésitez pas à vous abonner à liker et à la prochaine allez ciao tout le monde salut tout le monde et on se tente et on se tente et on se tente